C'est toujours l'honneur pour moi d'être là, et pour le village aussi, de voir les frères et les frères et les frères et les sœurs qui sont individus à différents endroits, et aussi de pouvoir avoir cette communion ensemble comme le pasteur venait le dire là que nous allons avoir des pensées de moi, mais comme un parlement du Seigneur de la Vengeance de Dieu. C'est à cela aussi que nous nous approchons davantage et nous sommes rassemblés aussi. Je voudrais d'abord remercier le pasteur à votre precious Frère Daniel pour aussi l'invitation et aussi le pédiage qui m'accorde ici pour pouvoir tenir le site de vos fous et pouvoir aussi partager avec vous ce que nous voulons contendre et puis bénisse aussi notre précieux frère Christian et puis bénisse le chômage et puis d'avoir aussi béni aussi le chômage pour que le chômage est à la présence du Seigneur aussi et c'est une chose en ce moment mais aussi à nos frais de soins qui est venu dévoire comme de près et puis on prie que les Seigneurs bénissent Amen comme aussi le Christophe l'a dit c'est toujours un moment bienveilleux parce que nous ne savons pas jusqu'à quand nous aurons des occasions ça quand nous avons cette possibilité c'est toujours l'occasion de nous rassembler puisque nous voyons comment les saintes écritures les prophéties bibliques qui ont été aussi annoncées depuis les temps initiales pour nous montrer comment les choses seront ici et dans ce temps dans lequel nous nous trouvons aussi et connaissant ce chômage qui vient de regarder effectivement sur ce qui se passe et ce que le Seigneur fait nous devons être des ceux-là qui ont l'empressement de pouvoir se retrouver chaque fois que l'occasion nous est venu parce que nous savons réellement que des choses vont se passer dans ce monde dans lequel nous 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 trouvons parce que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit les cieux et la terre passeront les paroles et la terre et votre conscience d'une chose ce cœur la chose qui reste valide qui est aussi stable effectivement c'est ce que Dieu a dit c'est pour ça que nous avons cette joie quand nous pouvons nous retrouver ensemble et les saintes écritures disent le Seigneur l'a lui-même Dieu s'est déclaré là où deux ou trois sont assemblés en son nom il est réellement comme il est tout c'est pour ça que lorsque nous nous retrouvons ensemble nous devons aussi dans cet intitule que le Seigneur notre Seigneur il est vraiment fidèle à sa parole il est aussi à ses promesses il a dit que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps il n'appardonnera pas les siens aussi longtemps que nous ne l'avons pas non plus lui il tient à ses promesses il tient à son parent pour ça nous lorsque nous nous rassemblons aussi nous avons ce désir de pouvoir nous rassembler en conformité à sa parole selon sa volonté à lui concrètement s'il aussi trouve plaisir d'être aussi parmi nous nous ne devons pas marcher comme les païens qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu nous devons marcher effectivement comme les croyants auxquels Dieu a apporté la grâce de pouvoir d'abord le connaître effectivement et de pouvoir aussi savoir effectivement comment l'adorer et comment aussi le servir parce que il n'y a pas un homme pour qu'il soit servi par demain d'homme il est Dieu et nous devons réellement aussi réaliser que c'est un Dieu qui aime être servi être aussi adoré c'est pour ça on nous dit que les vrais adorateurs adorèrent Dieu en esprit et en vérité il faut que nous soyons conscients que c'est cela que le Seigneur veut nous n'adorons pas quelque chose nous n'adorons pas une image nous n'adorons pas effectivement une idéologie quelque chose comme cela comme le parti politique mais nous adorons un Dieu vivant et puis ce qui est évident c'est que nous savons aussi qu'il parle et quand il parle effectivement lorsqu'il dit la chose doit arriver et quand il ordonne elle doit aussi exister vraiment c'est toujours un de pouvoir savoir que Dieu dans les temps passés a eu à pouvoir parler et aussi dans les temps présents il continue à pouvoir parler aussi c'est pour ça que les écritures nous disent c'est vrai que votre foi et à plusieurs reprises de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères par les prophètes mais Dieu dans ces temps-ci nous a parlé par le Fils qui demeure effectivement aussi comme les saints et que tous les disent la même guerre aujourd'hui est terminée mon frère nous a dit tout à l'heure effectivement que lorsque nous sommes venus nous avons rencontré les Amothéars les Amothéars ont fait de la route fermée c'est parce qu'il se passe quelque chose qu'aujourd'hui les gens sont donc en congé et que bon les gens ont donc de festivités et ces festivités effectivement sont en réalité liées à ce qu'on appelle la Pâque effectivement comme aujourd'hui effectivement dans tous les endroits dans les pays qui je ne pense mais dans tous les pays on appelle le pays chrétien on a donc ce qu'on appelle la Pâque qui fait qu'effectivement que les gens se retrouvent effectivement et se rassemblent aussi pour commémorer effectivement cet événement mais il est toujours très important pour nous de comprendre les choses qui concernent Dieu parce que nous nous ne sommes pas appelés à pouvoir servir Dieu sans réellement connaître les choses de Dieu nous sommes appelés à pouvoir connaître Dieu et les servir de la manière dont tu veux qu'il soit servi parce que nous devons être certains de ce que nous faisons pour Dieu parce que la saintitude ne vient pas de nous la saintitude doit venir de ce que Dieu nous a dit comment faire les choses alors certainement quand on pose la question aujourd'hui aux gens qu'est-ce que c'est que la Pâque effectivement parce que c'est presque partout aux informations vous aussi donc vous êtes informés au courant effectivement aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le lundi de Pâques et quand on se pose la question on pose la question aux gens qu'est-ce que c'est que la Pâque vous remarquez très bien que les enfants on leur a posé la question ils doivent savoir qu'est-ce que c'est que la Pâque effectivement c'est Pâques c'est quoi cette fête de Pâques c'est quoi et bien les enfants parlent effectivement que c'est c'est le moment où nous avons des oeufs et on doit aller ramasser des oeufs parce que les lapins ont produit des oeufs et puis les cloches on veut éclore des oeufs comme ce que j'ai entendu alors les enfants disent bien que les lapins ont produit des oeufs parce qu'il y a ce qu'on appelle les lapins de Pâques mais quand on réfléchit quand même est-ce qu'un lapin peut prendre des oeufs mais pourtant c'est ce que nous disons aux enfants parce que nous leur apportons aussi nous nous aussi ils leur achètent aussi un peu un oeuf de Pâques on vient aussi d'un côté aussi on se prend là on lui donne donc effectivement nous montrons à nos enfants qu'effectivement que cette façon de pouvoir considérer Pâques c'est aussi une façon que nous considérons effectivement aussi les choses alors maintenant en tant que chrétien effectivement parce que c'est toujours très important que nous puissions vraiment être certains de ce que nous faisons par pouvoir vraiment aussi fuir la masse parce que le Seigneur notre Dieu n'a jamais été dans la masse si vous pourrez juste remarquer une chose lorsque le Seigneur est venu sur la terre il était il est il est c'est Dieu effectivement qui a eu à pouvoir donner la loi pour vous effectivement c'est Dieu et même les temples étaient nés pour qu'ils soient adorés alors partout il y avait effectivement les sacrifices il y avait beaucoup de monde qui allaient pour pouvoir prier et adorer dans les trompes mais si vous remarquez très bien lui quand il a commencé à pouvoir il n'en avait que 12 disciples il pouvait aussi en avoir des millions effectivement aussi des centaines mais il n'en avait simplement que 12 et cela ça doit nous conduire à pouvoir comprendre effectivement la manière dont Dieu travaille il ne travaille pas parce que les hommes sont souvent impressionnés par la masse et la manière dont la masse fait les choses on pense que cette manière de faire les choses est vraiment ce que Dieu veut donc regardez un autre exemple c'est avec Elie au temps d'accable effectivement comme vous le savez il y avait 400 prophètes de mal 400 prophètes aussi d'instant il y a plus ou moins 800 prophètes et tout le peuple effectivement d'Achina c'est ça parce qu'il voyait que les prêtres étaient tellement nombreux et puis à foule effectivement les gens croyaient ça et puis c'est Elie qui est venu effectivement qui dit que tous les prophètes ont été tués Jésus c'est le seul prophète effectivement de Dieu effectivement et voilà puisque vous vous êtes tellement si nombreux et que le fait que vous soyez tellement si nombreux tout le monde croit effectivement que cette masse montre que Dieu est là-dedans c'est pour ça que quand vous regardez même à l'extérieur on voit beaucoup de choses dans les églises catholiques c'est si et cela et on est tellement influencé par ça effectivement parce que c'est la religion oui mais si c'est comme cela c'est ainsi donc c'est-à-dire que Dieu est dedans mais comment ces jours-là effectivement lorsque Elie s'éteint effectivement il dit vous êtes tellement si nombreux je suis seul étant seul je rapproche à la parole de Dieu maintenant puisque vous avez l'impression que ce que vous avez c'est vraiment la vérité alors on va faire une chose puisque vous adorez ces dieux-là vous êtes tellement si nombreux moi je l'adore qu'à l'éternel alors vous allez en prendre un taureau vous prenez un taureau parce que vous êtes tellement nombreux et qu'on pensez par cela mais offrez cet autre moi aussi je vais prendre aussi un taureau d'ailleurs je veux aussi offrir aussi mais en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il ne faut pas mettre le feu en dessous mais nous allons donc invoquer vous vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoque aussi le mien le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu comme ils étaient tellement nombreux c'était impressionnant avec le rapidement le coup ils ont commencé à pouvoir prier chanter et il était seul il a ralaisé beaucoup de temps ils ont chanté ils ont fait tout ils ont même prophétisé c'est impressionnant parce que représentez-vous ceci frère un seul homme avec 800 prophètes 800 prêtres 800 c'est bâtiment et puis avec tout le peuple avec eux mais il n'y a qu'à fléchir il dit mais non là ils ont la vérité mais il est resté seul un frécite donc il est resté seul maintenant invoquez votre Dieu mais puisque c'est si nombreux c'est Dieu doit entendre mais il était certain il était allé s'asseoir il écoutait il dit bon voilà invoquez ils ont invoqué bâtes ils ont fait toutes les cérémonies possibles avec les coupes en lèvres les coupes en bas se saisir se couper tout ils ont vraiment crié et puis ils s'élèvent ils ont crié tellement si fort peut-être qu'il dort puisque vous les mettez vous allez me dire il dort alors quand vous entendez vos cris il va se réveiller et puis ils ont crié il dit mais peut-être qu'il est parti en voyage et là on va lui dire écoutez il y a tes disciples sur la barre et ils retournent au-dessus des sentiments et ils ont crié puis le matin jusqu'au soir c'est important ce que vous entendez parce qu'il y a un problème en fait des mauvais esprits sont dans ce qui s'appelle les croyants les esprits religieux ils expliquent ça ils ne font pas attention à la parole de Dieu mais ils font attention à la religion parce qu'on voit que c'est comme ça la religion et puis on voit la religion ne peut pas vous sauver il n'y a pas de vérité il n'y a pas de salut dans les cérémonies comme c'est le catholique effectivement il faut comme j'ai vu effectivement au jour comme le jour de Pâques les gens qui vont aller se faire crucifier je ne sais pas quelle importance que moi j'aille me faire crucifier quelle est ma crucification qu'est-ce que ma crucification va y avoir comme effet devant Dieu en fait en vérité ce qu'on fait là c'est qu'on insulte mais vous ça vous impressionne oh monsieur qui est monté alors quoi il souffre effectivement mais il est tenté d'insulter Dieu très bien ce que tu as fait comme ça c'était pas tellement c'est important mais moi j'ai fait encore ici mieux pour qu'on voit je sais je peux faire ce que tu as fait effectivement mais qui peut faire ce que le Seigneur a fait la religion vous donne effectivement cette impression que c'est d'accord vous vous approchez en fait la religion dans la religion il n'y a pas de salut voilà que les radis crient ils ont crié jusqu'au temps du soir qu'est-ce qu'Elie a fait qu'Elie a rétabli il a pu donc être au revoir qu'il a trouvé qu'il a posé effectivement là ce qui était impressionnant était ceci tous ces hommes là qui étaient là qui voyaient effectivement qui ont fait à profiter tout ce qu'on soit n'ayant pas vu effectivement manifester sa puissance parce qu'ils ont chanté ils ont fait ce qu'ils voulaient faire avec tout ce qu'ils avaient ils voient l'homme qui se met debout et qui crée un fossé et puis ils disent prenez de l'eau 4 à 8 d'eau mais normalement si on doit quand même mettre le feu il faut que le bois soit sain c'est la logique il faut être quelqu'un qui n'a pas de la logique pour demander que sur le bois on puisse verser de l'eau 4 à 8 non pas une fois non pas deux fois mais trois fois donc les bois et les pierres étaient complètement mouillées alors Dieu mais cet homme il doit être fou alors oui c'est vrai que avec Dieu on paraît être fou même quand on parle comme ça on est un insensible devant de l'ériture on a dit mais non nos prêtres ne parlent pas comme ça c'est pas comme ça oui c'est normal parce que vous avez dans une logique il dit versez de l'eau dessus c'est pas possible cet homme ne comprend rien il s'ouvre et nous n'avons jamais compré il ne comprend pas mais quel Dieu il sait il dit versez encore de l'eau ils ont versé et l'eau a dérondé le fossé et tout même les églités tout était rempli tout d'eau il y avait tout tout trempé de l'eau et puis il dit c'est ce qu'il se lève éternel notre Seigneur afin qu'on sache qu'il donne les yeux sous la tête il n'y a pas un autre Dieu et que tu es le Seigneur et que j'ai fait tout ce genre en ce moment à ta parole alors réponds Dieu parce que tout ceci a été fait selon ta parole à toi je n'ai rien ajouté parce que notre terre a été rétabli selon ta parole on ne peut pas consulter le rocoche sur la terre mais sur le grêle tout ça j'ai fait parce que tu es dans ta parole à toi c'est important c'est important la religion ne pourra jamais vous sauver vous ferez beaucoup de sacrifices mais ça ne sauvera personne si la chose n'est pas faite conformément à la volonté de Dieu vous perdez du temps vous pourrez faire mettre un million de membres dans votre vie dans vos bâtiments ça ne sert à rien tous iront en enfer vous savez ce que les les pharisiens c'est effectivement les Juifs ont dit au Seigneur quel miracle toi tu es fait pour que nous croyons que tu es vraiment un homme envoyé dans Jean 6 et puis il dit nous ici nous ici Moïse a donné le pain à nos pères le pain on mangeait la main du ciel effectivement ce qu'il se dit il dit et puis il a dit à Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel à ce que ils ont dit nous avons vu le miracle que Moïse n'avait pas de pain et Moïse a fait le pain du ciel ça dit la main du ciel nos pères ont mangé la main il était nombreux et puis il leur dit quand tout attendent il dit vos pères ont mangé la main mais ils sont tous morts quand il a dit qu'ils sont tous morts c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans la pêche donc moi pourtant ils ont mangé la main puis il a dit le miracle qui m'ont voulu dire mais je suis le pain le pain qui est descendu du ciel celui qui mange ne sait pas il aura la vie de l'homme vos pères ont mangé certainement ces manques ils sont tous morts donc effectivement ce n'est pas la question de la tradition que tu as dans ton esprit et que moi chez moi on fait non non ce n'est plus question ce n'est plus question de cela c'est une question pour savoir effectivement parce que le monde aujourd'hui il fait de la pâche regardez très bien ils ont commencé par les rameaux les esclaves il y a toute une foule j'ai appris qu'à Jérusalem aujourd'hui Jérusalem depuis des années de semaine là on ne peut même pas marcher dans la vie parce que c'est plein parce que c'est les jours les pâques effectivement c'est plein le monde qui est là-bas la légère de la semaine ils n'en parlent pas partout où ils vont effectivement parce qu'ils disent que c'est le moment que nous soyons effectivement là-bas et donc on pose la question qu'est-ce que c'est que pâques parce qu'effectivement si nous sommes là qu'est-ce que nous disons aussi nous fêterons aussi fêter pas qu'est-ce que c'est que pâques et qu'est-ce que c'est que fêter la fête de pâques c'est pour ça que nous sommes appelés nous à avoir la connaissance des choses de Dieu nous sommes appelés différents de ceux-là ils ne connaissent pas Dieu parce que nous sommes appelés à être un peuple mis en pâques qu'en est-il avec la pâques effectivement parce que tout le monde parle de pâques effectivement je dis tout à l'heure que nos enfants ont appris qu'effectivement que pâques c'est la période où on mange beaucoup de jeux avec de jeux au chocolat les jeux au chocolat effectivement et évidemment ils sont pendus par les la pâques je ne sais pas comment raconter de mes oreilles et de mes yeux j'ai vu je ne raconte pas l'histoire ici l'enfant ça a fait ça les oeufs chocolat et puis pendus par les lapins et les grandes personnes disent c'est sympa effectivement mais pour vous qu'est-ce que c'est que le pâques en tant qu'enfant de Dieu qu'est-ce que c'est que le pâques regardez nous avons l'air effectivement dans la scène tout raconté au chapitre 5 nous lirons avec vous à partir du verset 7 verset 7 il dit oui vous pouvez vous l'écrivez 1 corathe 5 verset 7 il dit faites disparaître le vieux ou les femmes afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans les vins car Christ notre pâques a été humain mais c'est oui célébrons donc la fête non avec du vieux vin non avec un levin valise et de méchiqueté mais avec le pain sans le vin de la pureté et de la pureté Amen votre Père Céleste nous voulons te déploiement parce que tu es revoit le Dieu de ta parole assemblés en cet endroit nous devons être vraiment consacrifiés oh béni soit ton sénat encore pour le temps avec lequel nous vivons c'est vraiment c'est vraiment le temps c'est vraiment le temps de la fin ta méditation est incomparable au point au choc que tu fais ta lumière crie encore jusqu'au jour pour nous conduire en tant d'avantages pour nous monter encore le chômage Seigneur aussi encore aimer ton peuple pour bénémer pas glissant ton cœur et nos âmes parce que c'est vraiment le temps pour bénémer pas glissant donc nous voyons qu'effectivement ici dans les 7 écriteurs il nous est donc parlé en réalité effectivement encore avec le levain comme on dit ici faites donc disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes donc sans levain alors vous voyez que on parle effectivement de la pâte effectivement et aussi que le levain qu'on doit arriver c'est important c'est le levain qu'on doit arriver à pouvoir faire disparaître au milieu de nous et pourquoi est-ce qu'on revient en fait au levain et puis progressiste en disant que puisque vous êtes une pâte nouvelle et puis plus loin on dit que ça c'est tout à fait c'est dit car qu'est-ce notre pâte a été qui le levain donc quand on parle de pâte effectivement on met pour nous aussi en relation aussi le levain donc sans le levain on parle c'est effectivement de la pâte de l'église aussi vous avez le levain donc le livre de l'exode de chapitre 12 je pense que c'est là nous pourrons aussi voir ce que c'est que Pâques et pourquoi est-ce que Pâques a été donc instauré pour que nous ayons la connaissance exacte des choses de Dieu pour dire à ce que nous marchons par avec ce que les hommes pensent et ce que Dieu a eu à pouvoir dire exode au chapitre 12 nous lisons au verset 1 l'éternel dit à Moïse et à dans le pays d'Egypte ces mois-ci sera pour vous le premier de mois il sera pour vous le premier de mois de l'année parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ces mois on prendra un agneau pour chaque famille un agneau pour chaque maison si la maison est très peu nombreuse pour un agneau on le prendra avec son plus proche au hasard selon le nombre de personnes vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger ce sera un agneau sans défaut mal âgé d'un an vous pourrez prendre un agneau ou un chevaux vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ces mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs on prendra de son sang et on la mettra sur le poteau et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera cette même nuit on en mangera la chair rôti au feu on la mangera avec de pain sans le vin et des herbes aguer vous ne le mangerez point à des méquilles et bouillies dans l'eau mais il sera rôti au feu avec la tête les ombres à l'intérieur vous n'en laisserez rien jusqu'au matin s'il en reste quelque chose le matin vous le brûlerez au feu quand vous le mangerez vous aurez vos reins sains vos souliers vos pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la tête c'est la Pâque de l'Éternel il continue verset 12 il dit cette nuit là je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte je suis d'Éternel le sang vous servira de signe sur la maison où vous serrez je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point des plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants pendant donc ce jour vous mangerez le pain sans le vin de le premier jour il n'y aura plus de le vin dans vos maisons dans toute maison qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera donc l'étranger d'Israël vous y allez le premier jour vous aurez une sainte convocation et le septième jour vous aurez une sainte convocation on ne fera aucun travail ce jour-là vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne vous observerez la fête de pain sans le vin car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Egypte vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants le premier mois le quatorzeème jour du mois au soir vous mangerez le pain sans le vin jusqu'au soir le 21ème jour pendant sept jours il y aura point de le vin dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé sera l'étranger de l'Assemblée d'Israël que ce soit un étranger ou un indigène vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures vous mangerez de pain sans le vin Amen Amen Alors ça c'est ce que le Seigneur nous l'avons lu dans le livre 1,14 chapitre 5 on a pu voir effectivement qu'on nous dit qu'il faut faire disparaître effectivement les levin en dis-vous ainsi des suites parce que nous sommes appelés à être une pâte nouvelle alors nous l'avons lu à rapport avec Pâques pour que nous puissions comprendre ces choses nous l'avons lu ici dans les scènes des Écritures le Seigneur allait pouvoir parler à Moïse à Aaron pour parler au peuple d'Israël et leur dire effectivement ce qu'il fallait faire parce que ce peuple était un esclavage dans un pays d'Égypte parce qu'ici on nous dit effectivement l'Éternel est à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte dans le pays où le peuple était esclave effectivement où Aaron quand on lui parlait il résistait il ne voulait pas laisser partir et maintenant Dieu dit je vais faire une chose parce que j'ai décidé maintenant que Pharaon doit vous laisser partir alors je vais faire une chose effectivement c'est que tout premier né que ce soit des hommes des animaux tout ça va passer par les tranchants de paix ce qui est ça qui est vraiment Dieu est vraiment merveilleux et c'est à cela que nous nous devons vraiment donner la considération à Dieu et en rapport avec la parole parce que frère et soeur comme nous l'avons dit hier il y a toujours de l'orgueil dans ceux qui se disent craint quand vous vous asseyez dans un grand pareil effectivement vous vous trouvez tellement si important que quand la parole est prêchée en fait quand ça ne raconte pas votre façon à vous vous avez une façon méprisante de réagir de mieux effectivement de réagir pourquoi parce que vous vous trouvez tellement si important mais posez-vous un peu une petite question pour savoir l'importance que vous vous répétez que vous vous donnez en fait c'est un rapport avec quoi ? parce que si déjà en vous vous disiez qu'en fait que moi je suis tellement si important d'abord ça veut dire que vous n'avez pas en fait l'esprit humilitaire en vous ce que vous avez c'est un esprit d'orgueil maintenant réfléchissons un tout petit peu quand même si tu es orgueilleux quel esprit qui habite en toi parce que tu es là disons je suis un croyant je ne fais rien à voir avec les diables ni avec les démons parce que si je suis quelqu'un qui a rapport avec les démons c'est l'enfer qui m'attend mais or nous savons effectivement que l'orgueil ça vient des démons donc le premier qui est l'orgueil en soi c'est le diable donc si moi je suis orgueilleux ce qui veut dire qu'effectivement je suis en train de mourir en fait des démons tu peux être là tu peux être là si Dieu te parle effectivement ça vient ça rentre il s'assoit de l'autre côté pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qui crée un blocage c'est pour ça ouvrons nos cœurs d'une manière simple pour entendre la parole de Dieu dans l'humilité pour que Dieu nous apprend la grâce d'être délivré ici nous nous rendons compte qu'effectivement qu'ils étaient en Égypte et cela effectivement de Pharaon Pharaon ne voulait pas laisser partir mais quand on vit l'année et Dieu avait si Pharaon ne voulait pas laisser partir c'est parce que Dieu aussi ne voulait pas qu'à ce moment-là Pharaon le laisse partir parce que Pharaon n'a pas la puissance de l'éviter contre la parole de Dieu parce que Dieu lui-même avait dit à Moïse il dit tu vas lui parler mais moi je vais endulcir son cœur pourquoi est-ce que Dieu endulcit le cœur de Pharaon parce qu'il avait dit avant je jugerai la nation dans laquelle ton peuple à toi sera donc asservi donc avant qu'il sorte je dois juger si Pharaon avait le premier jour accepté il serait comme le ami du jugement donc Dieu suit bien sa parole donc il fallait que Moïse parle Pharaon endulcit la plaquant oui alléluia oui monsieur il fallait que l'Égypte effectivement soit jugé et Pharaon aussi jugé pourquoi parce qu'il a maltraité le peuple de Dieu franchement quand vous touchez ce qui est à Dieu vous l'avez dit maintenant ça va passer mais vous le payez un jour sur les mots frères et soeurs dans le Samuel quand le Seigneur dit et par là ça veut dire va faire avoir ça il effectivement ça il dit lui quoi dit lui dit lui qu'il a effectivement où c'est chez Amalek je me souviens de ce qu'Amalek a fait à mon peuple il y a longtemps vraiment quand Amalek a fait ça parce que Dieu ne fait rien non Dieu n'a rien dit mais des années plus tard il dit je me souviens de ce qu'Amalek a fait à mon peuple voilà effectivement il dit ne va pas que vous pas interdit tout ce qu'il concerne pour Amalek donc il dit ici que quand les blés sont tombés il est bien possible à la réaction de l'affaire pour qu'il puisse arriver à voir ce qu'il s'est retrouvé c'est qu'il dit que le premier des hommes les animaux tout ça c'est comme cela alors avant que cela ne puisse se reproduire que l'ange extrémité puisse passer Dieu accorde la grâce à son pardon c'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu est d'une importance pour Dieu c'est par là que Dieu parle quand tu négliges ce que Dieu est en train de pouvoir parler effectivement par sa parole et que tu penses que tu vends c'est ce moment-là que tu tombes dans la main de l'économie ici vous savez que l'Égypte avait ce Dieu comme Raoul lui-même était un Dieu et les animaux étaient que Dieu voulait s'être mais Israël avait son propre et voilà que le Dieu d'Israël parce qu'il voulait parler Israël il est venu qu'est-ce qu'il a dit donc vous aussi vous ne pouvez pas aussi avoir la même conséquence que les Égyptiens voilà ce que vous devez faire Amen ils devaient écouter Moïse parce que Moïse avait la parole de Dieu il dit voilà ce que vous devez faire effectivement vous devez donc prendre effectivement un agneau ainsi vous gardez pendant le temps vous devez dire et puis voilà ce que vous devez faire effectivement vous rassemblez dans la maison ça semblait une chose d'affaire banale tu vois d'un agneau il va prendre un agneau ce qu'il dit qu'on attendait effectivement qu'on voit les anges qui descendent et qu'on se dit prenez seulement un agneau c'est ça un agneau vous le prenez vous remarquez très bien frères et soeurs quand Dieu dit quelque chose même si on ne comprend pas lui il sait pourquoi il a dit il a bien parlé d'un agneau il dit prenez bien un agneau il dit un agneau mal c'est précisément un agneau mal depuis il dit bien sans défaut est-ce que vous comprenez mal sans défaut ça c'est dans la sien testament c'est dans le vous le prenez mal sans défaut et oui prendre et manger cela avec du pain ne prenez jamais du pain avec du laval il faut prendre le pain sans l'éval tu peux dire bon écoutez on a dit pas du pain je veux prendre un pain avec l'éval de toute façon c'est la même chose que tous les pains parce que c'est quand même du pain même s'il y a de l'éval non il faut bien écouter Dieu a dit pain sans l'éval il dit que sans la levure il faut qu'il faut qu'il faut dire sans cette chose effectivement qui glorifie le pain mais un pain sans l'éval avec un oignot sans défaut mal aussi effectivement vous prenez ça quand vous avez limonée effectivement donc de cette oignot là sans défaut mal si vous prenez femelle effectivement ça ne va pas marcher non vous pouvez dire oh mais je vais prendre quand même une oignot femelle non Dieu a dit mal écoutez frère Dieu a dit mal tu peux penser mais ce qui est important c'est qu'est-ce que Dieu dit réellement quand Dieu a dit mal ce n'est pas fémère non alléluia parce que lorsqu'il te parle lui il faut des lois tu ne comprends pas mais lui il sait pourquoi il veut que tu prennes seulement ça c'est parce que dans la viesse que tu rentres tu resteras jusqu'au bout alors il dit de cet agneau là que vous allez immoler vous prendrez son sang pas les sangs d'autre chose de l'agneau là c'est ça qu'est-ce que vous allez faire effectivement vous allez le mettre sur les les râteaux et les portes et tout donc pour ça donc effectivement vous devez mettre en fait le sang de tout vous qui avez mis du sang vous devez rester où c'est à l'intérieur la médecine a dit non et c'est à l'intérieur que vous mangez il y avait du pain sans le râle à l'intérieur donc tout c'est lui qui sera donc à l'intérieur oh je passerai au pouvoir maintenant chagrièvre effectivement l'Egypte parce que les jugements vont aussi tomber dans ce monde dans ce monde le monde avec lequel vous prenez plaisir à tout ça effectivement oui monsieur quand je passerai par-dessus l'Egypte le sang vous servira de scie regardez comment il dit ici je pense que c'est assez assez lourd les autres 12 assez lourd il dit cette nuit là je passerai dans le pays d'Egypte encore dit le sang vous serrera d'ici sur les maisons où vous serrez je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura moins de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Egypte Amen mais non remarquez c'est ici frère de ça le sang c'est que il y a une fusion c'est effectivement qu'une maison c'est assez pour avoir une part la part permet de voir protéger la part et tout ceux qui ont l'intérieur sont protégés parce qu'ils n'ont pas l'armée c'est pas ça c'est vrai c'est vrai dans les douze dans les pièces c'est tout effectivement et dans toutes les yeux quand je passerai je verrai le sang est-ce que vous suivez je verrai le sang alors il dit mais je passerai dessus alors je voudrais que vous c'est cette situation c'est là pour comprendre effectivement quand ces hommes de Dieu expriment des choses que parfois le couple d'hommes ne comprennent pas et ça c'est dans le livre des Actes je crois c'est voilà je suis là j'ai lu je me crois allez ça j'ai lu ici voilà voilà acte au chapitre c vers le milieu de la nuit. Paul et Silas brillaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liars de tous les prisonniers furent donc rompues. Vous suivez ? Amen. Les géoliers se réveillaient et lorsqu'ils virent les portes de la prison couvertes, ils tiraient son épée et allaient se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient donc enfoués. Mais Paul cria du devoir fort en disant, n'était fait point de mal, nous sommes tous ici. Alors les géoliers, ayant demandé des lumières, entraient précipitamment et s'étaient tous tremblants aux pieds de Paul et de Silas. Cet homme a eu à croire. Il y a quelque chose de tellement glorieux qui s'est passé, qu'elle est puissante, parce que les prisons étaient fermées très bien, quand Paul était liée par les sœurs, les versets 20, verset 22, sur la barre. Ils étaient liés, tous les primés étaient liés au pied, effectivement. Mais Paul et Paul, effectivement, et Silas, malgré qu'ils étaient dans la prison, ils n'ont pas dit Dieu, pourquoi Dieu a permis ça. Non, ils ont commencé à chanter de l'eau. et là on a entendu un tremblement de tête qui a fait bouger même les fondements de la prison et tout cela effectivement c'est que les portes de prison se sont donc ouverts et les chiens sont tombés les prisonniers donc les prisonniers qui m'ont dit bon on s'en fout effectivement et quand les géoliers ont entendu cela il a couru effectivement et dit ah ici je veux vous passer tout le temps on se saute en fouille et bien il est sur le point de se tuer effectivement Paul qui dit non ne fais pas cela nous sommes tous ici il dit mais ce n'est pas possible il est bien fuir quand même et quand il est venu faire de la vie et puis c'est comme cela que il a réalisé la puissance de Dieu des hommes qui étaient liés sur des liens effectivement oh oui c'est vrai la louange libère les gens les hommes qui étaient liés c'est la radicule les gens qui ont des problèmes loupent Dieu les difficultés chantent Dieu il dit mais ce n'est pas possible ils sont encore là et puis il dit mais ça c'est vraiment Dieu car ces hommes il y a Dieu dedans il s'est donc écliné qu'est-ce qu'il a dit il fait très bien il dit si il dit mais si j'entends tout ça c'est maintenant si j'entends tremblant au pied de Paul et de Silas il leur fit sortir et dit Seigneur qu'en faut-il que je fasse pour être sauvé donc quelque chose se passait dans cet homme effectivement il a eu à quoi avoir les désirs il m'a dit mais ce que je vais faire de voir ici c'est pas les hommes c'est vraiment Dieu qui a fait cela et puis en plus ils m'ont épargné la vie il dit mais maintenant parce qu'ils savaient que Paul et de Silas étaient des habitants de Dieu oui monsieur c'est pourquoi je dis qu'il était un incroyable qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé qu'est-ce que Paul et de Silas répondit croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille est-ce que vous comprenez cette parole il y a cet homme là croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille qu'est-ce que le Seigneur a dit effectivement le chapitre 12 d'Exode il dit là où je verrai le sang sur le sur le coton il dit mais tous ceux qui seront à l'intérieur de cette maison là l'âge va passer lorsque l'âge va passer et que je vois c'est dans le sang Alléluia je vois le sang et tous ceux qui sont à l'intérieur ils ont emmené parce qu'ils sont à l'intérieur de la maison où il y a le sang il dit l'âge passera au-dessus parce que le sang vous servira de signe mais là écoutez frères sauvé le mur de Jéricho était tellement si grand alors Dieu a fait vous effectivement Jéricho à la décision Josué les mêmes milliers de combattre et tous les tués effectivement les habitants là-bas effectivement qu'est-ce qu'il a fait il a envoyé d'abord les espions oui Josué envoie les espions ils sont arrivés à Jéricho tout le monde tremblait parce qu'il savait effectivement que les dieux d'Abraham qui conduit son peuple là où le peuple s'est effacé effectivement tous les peuples sont détruits les gens de Jéricho effectivement tremblaient parce qu'ils n'avaient pas entendre les bruits de magie ils allaient passer par là mais en fait ils avaient un problème libé on va tout faire pour accueillir en fait que ce peuple ne passe pas par ici effectivement puisque le mur de côté est tellement si grand comme du blois porte barricanée effectivement on ne va pas entrer à ces études et Jéricho à ce moment là Josué a envoyé des personnes les espions pour qu'ils aillent c'est important que vous comprenez ceci pour qu'ils aillent respecter le pays voir effectivement comment est l'attitude effectivement des ce qu'on appelle des habitants de Jéricho ils sont arrivés là-bas ils ont même entendu qu'effectivement oui parce qu'ils avaient peur effectivement qu'ils aillent respecter alors on les cherchait pour les arrêter maintenant qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une femme vous suivez ? cette femme c'était une prostituée prostituée vous suivez ? prostituée c'est-à-dire une femme mauvaise vie voilà que lorsqu'il a vu les espions effectivement qu'on les cherchait il a pris les espions il les a cachés au-dessus il a mis la paille ici effectivement les gens sont prêts il dit mais oui nous avons appris que ces gens sont passés par chez toi ici il dit mais ces gens sont passés mais ils sont déjà partis ils sont là et par là donc la femme a caché les juifs au-dessus les protégeants pourquoi ne pas les tuer effectivement oui il a caché effectivement la religion et il a dit mais attendez jusqu'à un temps quand ils sont on les a poursuivis sur le chemin on ne l'a pas trouvé ils sont revenus mais attendez l'espoir comme ça on va les sortir et partir il dit la femme se dit mais nous savons nous savons que votre Dieu est un Dieu puissant nous avons aussi appris ce que vous faites effectivement aux nations qui sont sur le chemin maintenant que moi je vous ai épargné tout le monde voulait vous dire moi je vous ai épargné souvenez-vous de moi vous êtes venu hier aussi Alléluia parce qu'il était sûr qu'ils viendront les détruis mais quand vous viendrez pour détruire souvenez-vous de moi et aussi de mien qu'est-ce que les espions lui a dit Alléluia lorsque nous viendrons pour détruire ce que toi tu dois faire pour que toi les siens vous soyez parmiers rassemble toute ta famille entière dans ta maison à toi fais seulement prendre un fil des tramoisines Alléluia un fil des tramoisines le fil des sang lorsque nous viendrons et nous saurons effectivement que dans toutes les vies on peut tout détruire mais là où il y a le fil des tramoisines on ne va pas toucher Alléluia c'est pour ça que toi frère qui est chef de famille quand tu crois en seigneur c'est un homme ou une femme qui croit en Dieu c'est un privilège dans ta maison à toi à cause de toi vous ne comprenez pas vous n'allez pas l'amour de Dieu la grâce de Dieu c'est nous vous vous croyant vous devez chanter Dieu l'orgueil n'est pas dans votre cœur mais l'humilité tout le temps Seigneur tu es bon oui monsieur oui madame Alléluia Amen Tout ce qui tout celui qui sera dans ta maison là où il y a un signe je le prends tout celui qui est dedans Amen 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 Tant l'ence exterminataire passera et c'est sûr que certains qui seront protégés pourquoi est-ce que Paul a dit aujourd'hui je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vas faire pour être un sauveur pourquoi Paul a dit au Jésus mais tu crois toi tu crois je crois en Seigneur Jésus Christ toi et toute ta famille vous savez quoi ? So ce qu'il a dit non ? Amen qu'est-ce que cela veut dire ? tu ne peux pas être toi et d'ailleurs toi et toute ta famille n'est-ce pas ? tu ne peux pas être toi chef de famille croire au Seigneur Jésus Christ et laisser entrer dans ta maison des bêtises qu'on peut ramener à l'intérieur c'est pas possible vraiment ou tu n'as pas cru ? c'est vrai tu as un fils tu as des filles effectivement qui sont dans ta maison et dit mais à cause de la majorité ils veulent faire n'importe quoi tu sais qu'ils se font trois ans d'écriture toi qui deviens sur un homme qui a procuré au Seigneur tu n'as pas cru ? parce que quand tu crois au Seigneur Jésus ta maison à toi est consacrée au Seigneur et tous ceux qui viennent dans ta maison à toi c'est pas ta famille pourquoi ? parce que quand toi tu es sauvé ton désir à toi c'est que tout ce qui est à toi s'est aussi sauvé et qu'est-ce que tu vas faire en tant que fils sous vie de Dieu ? dans ta maison tu vas baisser dans ce que même tes enfants puissent voir que tu vas être dans ta maison tu sers Dieu tu aimes Dieu tes enfants à toi auront la quête l'aménagement la vie est dans ta maison tu te remènes papa ne peut pas permettre ça Alléluia c'est pas possible si autant que tu es comme ça mon Seigneur ma soeur la bénédiction est dans ta maison même si ton enfant fait comme ça Dieu va la ramener on permet de salter chez nous et on dit qu'on est des croyants oh parce que c'est mon enfant parce que c'est mon bébé non monsieur non madame Si tu veux saluer cet enfant, agis comme il faut, et Dieu agira, parce que toi, tu as mis Dieu en premier, alors tes enfants, Dieu va les protéger, n'importe ce que tu vois, mais Dieu est plus grand, monsieur, toi, couche-toi, c'est comme ça que ta famille sera sauvée, à propos de la foi que tu as, Dieu ne serait pas de jamais de sa parole, oui, monsieur, c'est pas que moi je crois, et puis mes enfants peuvent, non, 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 tu crois que c'est ma maison, et cette maison, je sers Dieu, comme je sers Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es tout seul à ma maison, on sers Dieu ici, quand tu quittes ma maison, tu vas habiter chez toi ailleurs, tu fais ce que tu veux, aussi longtemps que tu es là ici, la Bible est mon absolu, L'assemblée, c'est le lieu où je me sens bien, dimanche, je me lève, oh, papa, j'ai mal ici, je ne sais pas, à l'heure, à l'église, oh, mon bébé, non, 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 là, tu fais un mauvais travail, Amen, 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 tu n'aimes pas ton enfant, c'est vrai, mon fils, je me vois ici, à l'âge où je suis aujourd'hui, j'étais aussi à l'âge où je suis aujourd'hui, j'étais aussi à l'âge où je suis aujourd'hui, je m'étais élevé aussi, je suis élevé aussi à l'assemblée, C'est quand je suis arrivé là-bas, qu'on a chanté, qu'on a prié, on m'en repère pour les mains, mais la guérison, Amen, puisque moi, ton père, quand tu étais en 27, je l'ai fait, alors lève-toi, Amen, 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 Lève-toi, on va aller jusqu'à l'assemblée, Amen, parce que s'il y a un lien au suicide, je dois mourir, si je meurs là, c'est les liens, vous savez, frères et sœurs, on peut vous rendre témoignage, si vous allez se rassurer, le frère et sœur, le lieu qu'il faut avec le frère, c'est dans la maison de Dieu, Amen, 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 Donc, lève-toi, nous y allons, quand tu agis comme ça avec tes enfants, mon frère et ma sœur, la Bible te dit qu'elle montre à l'enfant le chemin, Amen, Amen, et ensuite, quand il est encore jeune, même s'il grandit, il ne va pas s'en déduire, Amen, 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 Et si tu es papa flasque, dans ma flasque, on est moderne, vous savez, l'évangile ne se modernise pas, Amen, 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 Dieu est tout puissant, il est capable, vous savez, quand vous aimez Dieu, Dieu prend soin de vous, non seulement de vous, mais de ceux que vous aimez aussi, Dieu connaît l'importance de vos enfants, de vos responsabilités à vous, il sait, mais quand vous abandonnez Dieu, vous pensez que Dieu va être avec vous, Dieu est avec vous, quand vous êtes avec lui, quand vous l'abandonnez, il vous abandonne, quand vous avez les traditions, effectivement, vous ne voyez plus Dieu, vous ne pouvez pas avoir Dieu, effectivement, dans les traditions d'Empathie, les traditions, vous connaissez toujours dans les traditions, effectivement, vous devez, effectivement, quoi, vous avez un religieux, avec un esprit religieux, pas plus que cela, vous ne changerez jamais, parce que la religion ne peut pas vous changer, il n'y a qu'un seul qui change, et si vous n'aimez pas Dieu, comment pouvez-vous me parler en disant que vous aimez croyer, et que vous êtes croyant en qui, vous croyez en qui, pourquoi vous êtes démoni, qu'est-ce qui a fait que vous êtes démoni? pourquoi vous êtes démoni? pourquoi vous êtes démoni? si vous dites que j'ai déjà accepté le Dieu de l'Équise qu'on ne souvient pas, je te pose la question d'abord, pourquoi tu l'as accepté? quelle était la raison pour laquelle toi, tu as accepté c'est Jésus? c'est comme une question bête, pourquoi tu t'es marié avec ta Dieu? Pourquoi tu t'es marié avec quelqu'un de telle femme ? Tu dirais, mes frères, je suis marié avec elle parce que je l'aime. C'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est la vérité, non ? Je suis marié avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Si vous avez accepté, je vais quitter un autre, mais c'est parce que vous l'aime. C'est vrai ou pas ? Qu'est-ce que lui, le synergiste, vous a dit ? Quand on parle d'amour entre vous et lui, il a dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée, de tout ton être. Vous voyez, son amour à lui, il n'est pas comme l'amour que vous pensez. Si c'est vraiment lui, alors il doit être le centre de votre vie. C'est vrai frère, vous ne pouvez pas mélanger le Seigneur avec le monde. Dieu ici, le monde là. Mais en fait, c'est ce que vous faites. Ce que vous avez comme religion aujourd'hui, c'est une religion de mélange. C'est sûr et certain. Oui, mon grand-père priait comme ça. Ma grand-mère priait comme ça. Nous aussi, quand nous étions à tel temps, on priait comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. un grand-père, effectivement. Donc, Dieu est le Père. Jusqu'aujourd'hui, il n'a des fils, pas des petits-enfants. Il a des fils. Donc, moi, je dois aussi faire l'expérience qui est que Dieu est devenu mon Père. Et comment est-ce que je dois saluer ces yeux ? Il nous instruit. De quelle manière ? Tu ne peux pas être dans l'ordre. Parce que les lois de notre pays donnent que nos enfants sont libres, effectivement. Maintenant, je n'ai rien à dire à mon fils, mais il vit dans ta maison à toi. S'il est dans ta maison, tu es responsable. Amen. Oh, mon frère, Dieu n'a rien à dire. Pas de problème. Mais ici, l'Écriture nous fait savoir que si c'est dans ta maison, parce que tu dis que tu es un enfant, c'est dans ta maison à toi. S'il quitte ta maison, s'il est dans ta maison, nous ne sommes pas des conseils. Aussi longtemps qu'il est dans ta maison à toi, Dieu prend soin de toi, Dieu prend soin de lui. Amen. Parce qu'il est protégé, effectivement. Parce que la foi que tu as, c'est une foi qui n'est pas assez profonde, Monsieur. Il ne pourra pas bénécrire des enfants. A moins que, ton enfant maintenant croise à ce moment à Dieu, ils se sont différents. Mais toi, si tu n'es pas véritablement croyant que tu ne te tiens pas, tes enfants aussi vont flancher. Vous connaissez Abraham ? Vous connaissez Isaac ? Isaac a vu son père ? Son papa lui paye pour le mettre sur le bois pour le tuer, effectivement. L'enfant n'a pas crié. Parce que pourquoi ? Parce que les pères avaient dit à l'enfant. Quand l'enfant dit, Père, voici donc les couteaux et les prétendiers. Où est l'agneau pour le cause ? Il a dit à son fils, le Seigneur notre Dieu, ses pouvoirs avec le cause. L'enfant en plus de son père a dit, parce qu'il connaissait la foi de son père. Mais s'il a dit ça, Dieu n'a pas ses pouvoirs. Prochement, l'enseignement. Alléluia. Les dieux de mon père va vraiment pouvoir. Père, vous avez une responsabilité mon frère et ma soeur. Oui. Alors vous avez des fausses enfants. C'est vrai. Amen. Vous n'avez pas l'esprit de mon fils, il est devenu impoli. Mais parce que tu as une responsabilité. Si dans ta maison, à toi, tu sais qu'il y a eu un problème. Frère, moi ici, mon propre fils, à moi, il avait trois ans, je pense effectivement, je suis parti en France, il se réveille, sa maman me dit, je voulais partir avec lui à l'église. C'est là qu'on s'est dit, oh, je suis fatigué. Je me suis mis des bouches, j'ai appelé mon propre fils, trois ans. Je lui ai dit, Jacob, viens ici. Il s'est dit, mais dans cette maison où tu es ici, ce que tu manges, ce qui nous avions, c'est Dieu que je sais. Donc, si maintenant, ici, tu n'aimes pas mon Dieu, voici la porte, tu peux t'abaler. Et il savait très bien que j'étais décédé. Qu'est-ce que vous venez de faire? Je le sais. Tu ne veux pas de mon Dieu il y a trois ans. Frère, mais il devait comprendre. Il dit, tu ne veux pas de mon Dieu divin, les vêtements que tu as. Mais c'est dit, mais c'est mon Dieu qui te donne. Donc ici, dans ma maison, tu ne veux pas de mon Dieu, tu peux partir. Va même à la police. Il dit, mon papa, il peut se placer. Où ils veulent? Je ne t'aiderai jamais. Mon fils n'a jamais bougé à la maison. Jusqu'aujourd'hui, il a du respect, frère. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il m'a dit, frère, la sœur? Oh, le monsieur ne connaît pas. Je connais. Mon bébé, mon bébé. Non, le mien, il doit croire. Mais c'est moi du respect du Dieu que je sais. Tu ne veux pas duper ta vie. Tu ne veux pas pleurer. Non, messieurs. Je pleure pour Dieu, frère. Parce qu'il est celui qui t'arrête. Frère, il faut qu'il change la façon d'essayer de dire Dieu de commander. Il est bien sentimental. Non. Avec Dieu, c'est d'abord Dieu. Quand je suis des autres chambres, je suis des yeux. Amen. Non, ce n'est pas un jeu, frère. C'est une réalité, monsieur. On n'est pas là pour faire plaisir, pour voir dire, non, 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 non. Jamais, frère, jamais. Il s'agit de Dieu qui peut être glorifié, on mourrait à 100%. Alors, si ce Dieu est honoré, eh bien, il garde effectivement tes enfants. Il est possible, effectivement. Aujourd'hui, mon fils, que vous voyez, j'ai compris que vous le connaissez, avant d'aller travailler, il a 30 ans maintenant, Papa, Papa, attends, prie pour moi parce que je ne veux pas qu'il allait au travail. même à minuit, j'accorde ma paix. Mon fils, 30 ans aujourd'hui, il ne peut rien faire si d'abord m'appeler pour prier pour lui. Il connaît Dieu que j'ai fait. Depuis son jeune enfant, mais oui, frère et soeur, nous vivons les seins d'inquiétude, nous connaissons la parole que nous prêchons. Je crois que nous sommes là que nous avons été là. Je n'ai pas été dans l'école biblique. C'est Dieu qui m'a insouï. Vous l'écrivez comme moi. Ce que nous entendons, c'est le contraire. C'est là-haut, c'est les sujets qui viennent. Mais c'est ça le problème. Vous mourrez dans vos péchés parce que vous entendez la parole du Dieu. Il vous montre effectivement pas où mon enfant peut être. Mais ce n'est pas ça à cause de vous. Cet enfant peut être sauvé. Mais oui, monsieur, mais oui, madame. À cause de ta foi, à cause de la chance de Dieu, tu es ferme, Dieu prend soin de toi. Amen. Alléluia. Mais quand il y a un autre parce qu'il veut la cigarette, bon, je donne un peu un paquet de cigarette. C'est vrai que tu es. Vraiment. Non, mais tu vas pauvre parce qu'il ne veut pas s'en débarrasser. Il ne veut pas s'en débarrasser. Si tu veux nourrir les démons, tu veux chasser les démons. Amen. Non, monsieur, je vais aider le mien jamais cigarette. Ne touche pas la boisson toute la soirée. C'est important, c'est important. On a parlé de Pâques, effectivement, parce qu'il est temps de la pandémie. Nous avons compris, effectivement, qu'est-ce que c'était Pâques. Je reviens aujourd'hui. Pâques, ce n'est pas ce que nous pensons, ce que les gens pensent, ou ce que les gens fêtent aujourd'hui. ne fêtent pas qu'effectivement, on doit fêter par les prix. Vous serez choqués. En fait, nous, les chrétiens, quand on dit les chrétiens, nous sommes ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme l'heure sur la place. Nous ne sommes pas des juifs, païens. C'est pour ça que l'Evangile est venu faire la païenne. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme l'heure sur la personnelle. Frère, nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des païens. les gens et les nations sont sauvés par la place. Amen. Ici, la païenne a été restaurée pas pour les nations, mais pour les juifs. Amen. Parce qu'ils avaient fait esclaves pour se rappeler qu'ils étaient esclaves. Oui. Et quand même là, ils sont sentis, ils sont libres. Amen. Mais toi, frère, tu n'as fait tes païens pour moi. Franchement. Parce que là, on est, une loi prépétuelle, effectivement, par pour toi. Amen. Il a bien parlé pas aux enfants d'Israël, les juifs. Amen. Amen. Parce que c'est eux qui étaient un peuple qu'on a pris. Comme ça, qu'on a fait sentir. Naturellement, messieurs. Oui. Vous voyez vos oreilles, vous voyez le regarder. Oui, c'est sûr. Naturellement, Dieu, en voyant le prophète, naturellement, il a fait sautille. Et puis, les juifs étaient naturels. On a bien sauté, naturellement. Ils ont sautille, effectivement, naturellement, en voyant naturellement, qu'ils partaient. Naturellement. Donc, il est fait aussi l'anion. Naturellement. Oui. C'est vrai. Naturellement, parce qu'ils ont vécu cela, messieurs. Parce qu'il y a le Seigneur. Moïse l'avait dit, non? Elle est très bien. On les voit rapidement, pour plus loin, je pense. Il faut autre chapitre. Je vais aller vite, par exemple. Nous allons prier dans notre chambre. Et j'aurai le chapitre d'où? C'est simple. Voilà. Merci à vous. J'aurai le chapitre. je vous ai dit, je ne mange pas le pain du lit, dans toutes vos demeures, vous mangez le pain sans l'eau. Nous n'avons pas le temps de venir au pain sans l'eau. Moïse, les apathènes, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez donc prendre du métaille pour vos familles et immoler la paix. Vous entendez cela? Vous prendrez ensuite un bouquet d'Israël. Vous les tromperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux. Vous comprenez cela? Puis il continue l'Israël. De la porte, avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous, vous avez vu ce que je comprendrais cela? Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc il fallait rester là-dedans. Puis il continue. Quand l'Éternel passera pour sauver l'Égypte et il fera le sang sur le lenteau et sur le bel poteau, l'Éternel passera frappé sur la porte et il ne permettra pas aux discuteurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. D'ainsi que mon frère, même si un Égyptien avait guitté les côtés où il était avec Pharaoh, il avait guitté le mot je vais rentrer chez vous parce que votre gueule, s'il était rentré dedans, il serait protégé. C'est vrai. 100% protégé. Amen. Tout ce qui est à l'intérieur protégé. Alors nous continuons. Lui, 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 lui. Lui. Verset 24. Lui, lui. J'ai dit qu'il va passer à la 3ème. Quand l'Éternel passera par pour frapper vite, il verra les sens sur le lintot, sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux discuteurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela, vous suivez, comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Continuons. J'ai dit, quand vous serez entrer dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. C'était dans quel pays? La terre promesse de l'Éternel. Et quand vous entrerez là, vous allez observer cela. Lorsque vos enfants vous diront qu'il signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Amen. Amen. Mais toi, quand vous prenez la question, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu étais où? Dans quelle maison? Légide où tu étais? Je vais célébrer Pâques. Mes frères, frères et soeurs, Dieu nous avait demandé de célébrer Pâques. Nous. Dans l'Alliance. Non, messieurs. Amen. Vous n'avez pas appelé, un poids célébré, et ne pas vous dire, mes frères, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bien sûr. Mais la question est que, nous l'avons dit dans un commentaire chapitre 5. Très bien. Oh frères, parce que tu viens de nous dire les femmes et ceci et cela. Regardez très bien. Un commentaire chapitre 5. Il nous dit ceci. « Faites l'Israël être les vieux et les vins. » Vous entendez? « Afin de vous soyez une Pâques nouvelle. » Amen. Donc, on parle de la Pâques et on parle de la Pâques. On parle de la Pâques. Donc, quand on parle de la Pâques, c'est la Pâques qui fait le bain. C'est pas vrai? Et puis, nous, on dit maintenant qu'on parle. C'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il dit « Faites l'Israël être les vieux et les vins afin que vous soyez une Pâques nouvelle. » C'est comme ça, non? Amen. Vous entendez, non? Amen. Donc, la Pâques, c'est ça qui permet de pouvoir amener le pain. Alors, nous avons lu dans l'Exode, effectivement, qu'ils devraient manger le pain sans le pain. Oui. Vous comprenez? Ici, il dit « Faites l'Israël être le vieux et le vin afin que vous soyez une Pâques nouvelle. » Mais là, nous, on nous appelle maintenant une Pâques. N'est-ce pas vrai? C'est bien. « Oui, est-ce que vous êtes sans le vin? » Donc, maintenant, nous, maintenant, on commence à pouvoir nous faire comprendre que nous sommes sans le vin. Donc là, ça se fait que moi, je deviens et le Pâques, et puis en plus là, on dit que je suis sans le vin. Donc, on fait cela en rapport avec le pain. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je répète. Dans l'Exode, il était parlé de manger avec le pain sans le vin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est lui qui mangeait. Avec le pain. Avec le vin. Il était rétragé au peuple d'Israël. Donc, on l'excluait. Il ne pouvait pas rester. Parce que ces personnes-là ne pouvaient pas manger. Ils ne pouvaient pas. Et puis, il était bien dit qu'à l'intérieur, vous n'allez pas garder le feu du vin. Pour le vin, il devait être nettoyé, récouré. Et on fait sortir, effectivement, pour que même si quelqu'un était tenté de pouvoir chercher du vin qui ne va, il ne trouve pas. Comment tu es vraiment? Amen. Amen. Maintenant, le Nouveau Testament nous dit, faites disparaître, effectivement, le vieux le vin. Oui, nous allons y voir. Et bien, ça veut dire, pour d'abord, le vieux le vin. Parce qu'il dit, on nous parle ici, en fait que vous soyez une patte de nouvelles puisque vous êtes maintenant sans les vins. Nous sommes une patte de nouvelles. Quand on parle de nous sommes une patte de nouvelles, on va passer toujours en rapport avec le cas. Est-ce que vous saisissez ça? La patte de nouvelles. Alors, on continue. Elle dit, Car, Christ de notre Pâques, Christ de notre Pâques, a été donc, est-ce que vous suivez? Amen. Et célébrons donc la fête. Non avec du vieux le vin, non avec un le vin de malice, une réjustité, mais avec le vin sans le vin, la pureté, la vérité. Amen. Oh, mais frère, tu as dit qu'on ne veut pas célébrer une fête de Pâques. Effectivement, on vit de dire là qu'il faut s'élever la fête de Pâques. Maintenant, je vais vous poser la question. La manière dont Dieu a décrit, effectivement, comment on vit de la fête de Pâques. Ils sont nés, effectivement, pas, effectivement, dans l'ancien, dans l'ancien, dans l'ancien, dans l'ancien, avec les Juifs, parce qu'ils doivent les faire. C'était l'usage. On a voulu, effectivement, que les âges étaient répétuées, effectivement. Parce que les enfants, quand même, ils ont la question, ils demandent, mais c'est pas du tout, c'est là, mais, effectivement. Alors, dans la Nouvelle Alliance, effectivement, comment vous et moi, nous allons célébrer, effectivement, la Pâques. Parce que, s'il vous plaît, vous dites, s'il vous plaît, s'il vous plaît, célébrer la Pâques, comment? Oui. Nous devons avoir un anio. Oui. 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 Et faire exactement comme on l'a dit. Oui. 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 Et avoir du Pâques aussi sans les âges. Il faut avoir un anio, mais aussi avoir aussi le Pâques. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. Alors, comment, vous, moi, allons-nous célébrer cela? De quelle manière allons-nous célébrer, effectivement? Parce que nous devons garder la feuille de Pâques de Pâques de Pâques? De quelle manière, par exemple, nous faire la Pâques? Parce que là, maintenant, on nous fait savoir quelque chose. que nous vivons. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Maintenant, on dit de nous, que nous sommes une Pâques nouvelle. Et cette Pâques nouvelle, dont il est parlé, effectivement, il dit qu'une Pâques sans les âges. est-ce que vous suivez? Amen. Nous sommes devenus une Pâques sans les âges. Et pourquoi est-ce qu'on devient une Pâques sans les âges? Parce que, parce que, Christ, notre Pâques à nous. Qu'est-ce que c'est? Pâques. Vous savez, pour que nous n'avons qu'on apparaît un agneau? Amen. 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 Donc, mettez-le toi, mon frère, toi, ma sœur. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est dans l'ancien textement? Il a dit effectivement que leur vie soit épargnée. Le sang. Et quand je verrai le sang, parce qu'à l'intérieur, vous avez vraiment offert l'agneau comme cela a été fait, vous avez aussi mangé comme vous avez aussi recommandé, le sang montre effectivement que, et bien ici, il y a le sang. La conformité, c'est que c'est Dieu. Quand l'ange va voir le sang, il va passer par-dessus. Et puis on nous dit que Christ, notre Pâques, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une relation entre cet agneau-là, c'est ce que Jean-Baptiste a dit, voici donc l'agneau des yeux, qui sait quoi, qui hôte les péchés du monde. Donc pour qu'il soit protégé et sauvé, effectivement, il fallait que l'agneau soit sacrifiée, immolée. Et puis appliquer le sang. Mais Jésus dit, ça a été aussi immolé. Qu'est-ce que tu attends ? C'est d'appuyer simplement le sang. Tu te dis quoi ? Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Quand tu l'as accepté, toutes tes pensions ont été effacées. À ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné quoi devenir enfant ? Merci, Monsieur. Il nous aide. Oui, Monsieur. Amen. Si Jésus est le peint vivant, si nous sommes en lui, nous sommes aussi en peint. Bien sûr, les rappeurs, tel il est, tel nous sommes à plaire. Donc notre Pâques est tous les jours, Monsieur. Parce que Christ nous a sauvés. Nous sommes libres, Christ. Nous sommes sauvés. Alors nous fêtons la Pâques tous les jours. Alléluia. Amen. Dieu t'a sauvé, il m'a sauvé. Comme nous rassemblons l'île, c'est notre Pâques. A ceux qui s'en payent, les prix. Alléluia. Par Dieu, le monde peut y avoir un jour. Nous avons tous les jours. Alléluia. Amen. Je l'attends par une fois l'année pour dire que je suis sauvé. Non. Je suis sauvé tous les jours. Les prix, les sous, je les rembloger. Qui m'a appelé jusqu'aujourd'hui, chaque instant de ma vie, ce qui ne va pas, c'est la liberté en qui se va voir. Je suis sauvé, les sœurs est là. En l'âge de l'âge, il passera outre. Alléluia. Amen. Notre Père, c'est notre Père. Nous voulons dire merci.